région s'entendent pour vendre en esclave une région, et bien ce peuple-là est esclave. Ce peuple-là va courir le risque aussi de devenir esclave. Ce sont des exemples qui peuvent être esclave. Et vous avez vu dans les systèmes, le régime de Mouboutou, le régime de Kabila, des gens qui viennent du Kivu, qui vivent à Kinshasa, comme des grands rois, des petits rois, qui construisent des maisons extraordinaires, pendant qu'au Kivu, c'est le chaos total. Des gens qui viennent du Katanga, qui construisent des belles maisons à Kinshasa, qui conduisent carrosses à Kinshasa, pendant que l'arrière-pays, chez eux, dans leur village, tout est en route. Il n'y a même pas de route qui conduise vers leur village, les villages de l'Empare. Il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas d'électricité. Voilà le peuple congolais. C'est-à-dire, si vous voulez goûter au pouvoir, vous devez apprendre à renoncer à votre propre famille, à vous-même, à votre origine. Et est-ce que c'est cela que le congolais souhaitait du peuple ? C'est-à-dire, comme on l'a vu depuis 1950, le congolais pouvait être convaincu de servir l'homme blanc au détriment de son propre peuple. Donc, si vous ramenez cela au niveau national, interne, c'est-à-dire, vous voyez des gens qui quittent les régions, qui vont à Kinshasa, ils sont prêts à servir les régimes au détriment de leurs propres frères, de leurs propres raisons, pour eux, pour eux, d'où leurs parents viennent. Et les gens prétendent être éduqués, et ils prétendent être émancités, ils prétendent travailler pour une démocratie, une illusion sociale. Or, dans cela, il n'est plus seulement un certain négoïsme, une certaine négoïsme. Un antagonisme, une haine, donc, comme les Anglais disent, self-hate. Donc, des gens qui se haïssent eux-mêmes, qui ne peuvent pas se le garder dans le miroir et s'accepter en tant que cas. C'est un grand jour pour moi, quand je vois Félix arriver au Kassai. Finalement, enfin, est-ce que Félix, en tant que tel, en allant au Kassai, finalement, il a compris qu'il fallait qu'il se libère lui-même, libérer le peuple kassai et libérer tout le peuple congolais. Parce que le peuple kassai n'est pas un peuple libre, c'est comme un peuple esclave dans son propre pays. Et je vais loin, je dis, le peuple congolais, c'est un peuple esclave dans son propre pays. Voilà le karma, voilà le mal. Et vous avez des politiciens, au lieu de servir le peuple, ils voient d'abord en priorité se servir eux-mêmes, servir le régime, servir le système. Le peuple vient à la fin. C'est ainsi que, vous allez voir, la course de constitution, c'est de voler l'argent, se faire vraiment des châteaux, des châteaux où ils vont se prévaloir de leur pouvoir, ils vivent totalement exclus de leur communauté respectue. Et ils vont s'y rendre seulement quand il s'agit d'avoir des votes pour renouveler le reste dans la politique. Eh bien, c'est ce que nous avons vécu depuis la question de votre investissement avec les politiciens congolais. Parmi eux, les professeurs, les pasteurs, les prêtres, tout le monde vit de la même façon. Le kassai n'en parlons pas. On peut raconter l'histoire récente qu'on a depuis le kassai, avec le Kaminan Sabu. A l'époque, il y avait une organisation comme le Grand Kassai qui existait avec le Kaminan Sabu à la tête. Eh bien, si vous rentrez dans l'histoire, pendant cette période du Kaminan Sabu, il n'y avait aucune déclaration du Grand Kassai. Les personnes comme les Tchalamouana, les Bachalas, les Boshab, tout le monde là, ne pouvait dire un mot. Voilà ce que le peuple congolais dit. Voilà ce que le peuple congolais dit. Voilà ce que le peuple congolais dit. Tous les congolais sont ainsi. Mais il faut que ça commence quelque part. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qui est donnée à ce que le peuple congolais dit. Va-t-il changer l'état de chose ? Pour faire le contraire de ce que ces prédécesseurs ont fait, comme Mobutu a fait, il a laissé une région morte. Si on va faire une enquête, on va visiter aujourd'hui l'équateur. C'est comme si un hélicoptère, depuis l'indépendance, c'est la guerre qui a séduit. Ce peuple existe à peine. Pas de soins de santé, de systèmes de santé, pas de routes, d'infrastructures, pas d'écoles fiables, pas d'hôpitaux, rien du tout. Eh bien, vous, il a été avec des millions et il a partagé avec beaucoup de gens de l'équateur qui étaient riches, qui s'étaient enrichissés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Si vous allez au Katanga, vous allez trouver, il y a par-ci, par-là, des gens qui ont construit de très bonnes maisons. Mais quand vous allez dans la vie même du petit peuple, vous allez voir la maison qui est au Katanga. Si on parle aujourd'hui des mines où vous avez des enfants qui travaillent dans le monde, c'est pendant cette période du sujet du temps de Katanga. Voilà ce que Katanga a fait. Pendant que lui-même se construit un Klingakati, pendant qu'il se fait une grande villa au Katanga, les enfants travaillent dans la vie. Les enfants. Et avec leurs parents, avec leurs mères, et pour qu'elles récompensent aux mères des Chinois. Si ce n'est pas aux mères des Chinois, les sociétés minières qui existent là-bas, ce sont des compagnies qui ont, qui sont en partenariat avec Katanga. Donc voilà, nous avons connu ce système de Mobutu à Laurent Kabila, Joseph Kabila, où l'élite congolaise s'est engagée à servir le système. Leur régime, plutôt qu'à servir le peuple, il passait tout son temps à dénigrer, à réutiliser, à dénigrer. Si vous voulez entendre des gens qui dénigrent leurs propres frères, eh bien, chers frères, allez écouter les professeurs, les pasteurs ou les politiciens congolais. Quand ils parlent de leurs propres frères, vous n'allez pas aimer. Mais s'ils haïssaient ainsi leurs propres frères, bon, alors pourquoi ils acceptaient d'assumer des responsabilités qui les mettaient dans un devoir, dans une position de devoir vis-à-vis de leur peuple ? Si Félix Dusséguet dit, aujourd'hui, il est présenté en électorat, une grande partie de son électorat, il a eu des Kassayens. Et il y en a qui disent, bon, il n'a pas eu l'électorat, Félix avait les biens gagné l'électorat. La population Kassayenne, ou le peuple Kassayen, c'est un peuple qui vit en dérange de ça, de son territoire. Ils sont plus nombreux, ils peuvent être même la moitié de la population de Kassayens. S'il y a des gens qui ont fait des calculs en disant que Félix ne serait pas sorti, donc, gagnant pour les 20 ans dans l'électorat, et que ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui mentent, parce que si vous prenez seulement la démocratie, c'est ça qui a toujours causé le problème entre Kassayen et Kassayen. Parce que quand vous arrivez au Katanga, on dirait que c'est au Katanga. Il y a des villes où c'est la moitié, ou même peut-être, si je peux parler de Lubumbashi, peut-être que c'est la population Kassayen qui est en grand nombre par rapport à l'autochtonne katanga. Donc, ça ne pouvait pas être possible que Félix perde les élections, non. Devant Fahyuri, non. Fahyuri qui n'avait aucune popularité, par exemple au Katanga, non, ce n'est pas possible. Parce que le Katanga est divisé. Donc, vous avez une grande population. Kassayen, tu veux dire, Katanga. Je reviens donc à mon sujet du sujet. Est-ce que vraiment le temps est venu pour que le peuple Kassayen soit enfin libéré ? Afin que le peuple congolais aussi se libère ? Parce que, ici, vous avez tout un peuple, esclave de la politique étrangère, tout un peuple qui fait de leur frère un esclave, ou le plus haï, qui ne veut que rien de bien n'arrive à se faire. Alors, frère, comme cela est arrivé avec les juifs, les douze qui avaient vendu à l'esclavage leurs propres frères, eh bien, c'est la situation que nous vivons au Congo. Et vous voulez que la situation continue ainsi ? C'est pour cela que moi, je célèbre ce jour en disant, enfin, la lumière est en train de nuire. Et il y a une chance que le peuple congolais solitaire se libère. Parce que, si le président Félix, pendant trois ans, il n'a pas pu mettre le pied au Kassayen, eh bien, moi, je regrette, je ne peux que dire, et c'est ce que je me disais, qu'il était un con prisonnier et esclave de la mentalité congolais. Parce que, les Congolais, dans leur méchanceté, leur manque d'acceptation mutuelle, surtout en ce qui concerne le Kassayen, ne pouvaient pas digérer, comme Kabila l'a fait, déjà, Laurent Kabila, qui passait beaucoup plus de temps au Katanga, comme Laurent Kabila l'avait fait, comme Mouboutou le faisait en allant passer son temps à Kawéle, et comme Joseph Kabila l'a fait en passant beaucoup de son temps au Katanga, le peuple congolais n'était pas prêt à accepter le Kassayen, à l'aïe, c'est du Kassayen. C'est là, montre, l'état des filles.